Mes compatriotes Guinéans, je suis venu de m'adresser de militants et sympathisants de RPCR cancer. Ils n'ont qu'à continuer à réveiller, ils n'ont qu'à continuer leurs rêves, ils n'ont qu'à continuer à réveiller parce que la Guinée d'hier et la Guinée aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est la même Guinée, mais les différentes gouvernances, différents systèmes. Moi, Fode Diakiti, citoyen d'honneur de la République de Guinée, membre du comité national de rassemblement et de développement, j'ai écouté beaucoup de communicants de RPCR cancer, ceux qui sont en train de dire qu'on va libérer Alpha Condé. Continuez-vous à réveiller. Personne, personne ne va libérer Alpha Condé. Je vous avais dit l'autre jour-là, continuez-vous à réveiller. Le mouton de RPCR cancer, continuez-vous à réveiller. Si vous n'avez pas un autre objectif, continuez-vous à réveiller. On ne libérez jamais Alpha Condé. On ne le libérez jamais Alpha Condé. Si vous réveillez, vous dites qu'il est bâtisseur, il est bâtisseur pour la destruction de la Guinée. Il est bâtisseur pour voler des biens publics de l'État. Il est bâtisseur pour destruire la tissu sociale. Il est bâtisseur pour le gros détournement et des gabessis financiers. Il est champion. Il est bâtisseur pour le népotissement et le tribalissement dans notre pays. C'est moi, citoyen d'honneur de la République de Guinée, qui a dit que c'est un homme plus malhonnête de la planète. Il n'y a pas de liberté. On ne donne pas les libertés Alpha Condé, ni aujourd'hui, ni demain. Vous, les communicants de RPCR cancer, tous les communicants de RPCR cancer, c'est que, de commencement, on doit vous arrêter tout. Tout le monde doit être arrêté, disait au forfaitif de la loi ce que vous avez commis, de crimes que vous avez commis. Beaucoup de personnes sont morts en Guinée. Beaucoup de personnes ont été encarcelées en Guinée. Grâce à votre malhonnêteté, grâce à votre imposteur, parce que vous êtes très malhonnête, vous êtes haineuse. Oumar Oulana Soare doit être zisé et condamné. Seq Arfan Fofona doit être zisé et condamné. Fatounié doit être zisé et condamné. Barry White, tout ça là, se doit être zisé et condamné. Barry White. Ousmane Nielo, ceux qui sont en train de réveiller, on dit qu'on doit libérer Ousmane Nielo. Ousmane Nielo ne doit pas être libéré. Toutes les personnes qui ont fait, qui ont eu forfaitif à la loi, toutes les personnes qui ont fait, qui ont violé des principes démocratiques, qui doivent être zisé et condamné. Parce que nul ne décide la loi. Ceux qui sont faits appellation à la haine, à la violence, à la tribalisme, à l'ethnocentrisme, à la rationalisme, ça doit être, ils doivent être condamnés de la même manière que vous avez kidnappé nos confrères, vous avez kidnappé le bon patron, vous avez kidnappé les citoyens qui n'ont rien à voir avec la violation ou bien les troubles de l'ordre public. Vous avez créé une méthode, créé comment ? Tu as vu les secrets, les conversations secrets de Sidi Souleymane Ndjaï est sorti dans la lumière. Sidi Souleymane Ndjaï a dit qu'ils ont inculpé Fonike Mange, ils ont inculpé Fonike Mange dans les mensonges. Maintenant, Fonike Mange, c'est un grand mobilisateur. Comment Fonike Mange, c'est un grand mobilisateur ? S'ils n'ont pas, c'est une méthode pour faire l'arrêtation de Fonike Mange, que Fonike Mange, il est l'un de l'influence de FNDC, que ça va suer sur les modifications des constitutions et des référendums, raison pour laquelle ils sont cercés à toutes les manières, à toutes les prix pour inculpé Fonike Mange dans les mensonges. La conversation s'est créée, Sidi Souleymane Ndjaï est sorti dans la lumière. Tout le monde a écouté, tout le monde a dit ce que Sidi Souleymane Ndjaï a dit. Maintenant, depuis que Fonike Mange a amené le document, tout ça, il était même nervé contre Fonike Mange, parce qu'il ne sait pas quelle méthode, quelle stratégie qu'ils vont faire l'arrêtation à Fonike Mange. Vous, et avec tous ces mensonges-là, permettez-moi, c'est nos formes. Ce que j'ai fait, ils sont culpabilisés, ils sont culpabilisés. Fonike Mange dans les mensonges. Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir en ce moment, il faut qu'à n'importe quel prix, toutes les personnes qui sont opposées pour la modification de la constitution, donc ça doit être éliminé dans le terrain. Ça doit être tué, condamné, ou bien éliminé physiquement. La même chose que vous avez éliminé, c'est Rosé Bamba. La même chose que vous avez éliminé, Rosé Bamba, mais c'est Rosé Bamba. Donc vous avez créé une force commune à Zerkory parce que c'est eux qui sont opposés au troisième mandat parce qu'ils n'ont pas le même camp que ce que vous voulez. Maintenant vous avez tié, vous avez emprisonné plus de mille et quelques personnes biédiées. Vous avez mis en prison plus de mille et quelques personnes qui sont les promoteurs qui n'ont à la modification de la constitution, n'ont au troisième mandat. En a, à me l'enver, à me l'enver, toutes les personnes qui sont opposées pour le troisième mandat, toutes les personnes qui sont opposées, qu'elles n'ont pas d'accord pour modifier la constitution. Parce que la liberté de prignon, la liberté de penser, ça ne existe pas avec vous. Donc vous avez éliminé ces armes-là. Vous avez encarcelé ces armes-là. Donc au jour d'aujourd'hui, la grande criminelle, Alpha Condé, le bandit soulard délinquant sanguinaire Alpha Condé, que vous, vous avez appelé bâtisseur pour nous, c'est un bâtisseur pour les mansions, c'est un bâtisseur pour les criminalités, c'est un bâtisseur pour l'organisation de robinion en Guinée, c'est un bâtisseur pour stabiliser la Guinée. Donc c'est que vous confondez une bonne personne avec une mauvaise personne. Alpha Condé, ce n'est pas une bonne personne. Alpha Condé, c'est une mauvaise personne. Qu'il a une mauvaise voie contre le peuple guinéen. Maintenant, vous vous confondez maintenant la personne d'Alpha Condé. Comment qu'une, normalement, une personne dans les conditions normales qui est bon patronne, comment elle peut être devenu des menaces de la qualité sociale de son pays, comment elle peut être menace pour le bon vivre ensemble de son pays, comment elle peut créer le népotissement dans son pays, comment elle peut créer les gavissiers financiers dans son pays, comment elle peut créer le tribalisme dans son pays, une personne normale, quelqu'un qui a fait des études d'université Sorbonne en France, quelqu'un qui a fait plus de 40 ans de lutte pour restaurer la démocratie, quelqu'un qui s'est autoproclamé, il dit qu'il n'est pas un africain, il est démocrate, il est socialiste. Comment ça peut, comment vous pensez que ces dernières-là, ces personnes-là, peuvent créer des tribalisements jusqu'à ce niveau, maintenant, les personnes-là, quelqu'un qui a fait lutter 40 ans pour la démocratie, comment vous pensez que ces dernières-là peuvent venir modifier la constitution à sa fabière, modifier, tailler la constitution à sa fabière et tirer toutes les populations qui s'opposaient à lui, toutes les populations qui disent la modification de la constitution non à la dictative, vous avez opprimé, vous avez baillonné la vie guinéenne, vous avez baillonné la vie guinéenne, vous avez dévalorisé la vie guinéenne, la vie humaine. Maintenant, dès que nous les populations patriotes guinéennes, nous les citoyens patriotes qui a l'associé, l'avenir de notre pays, que tous les événements qui passent dans notre pays, nous, on a une inquiétude, on a une préoccupation, on a un souci, comment on peut trouver une porte de sortie positivement, économiquement, socialement, culturellement, avec la justice équitable pour tout le monde. Maintenant, nous, on a pris notre responsabilité. Nous, on a dit que ce que vous pensez, ça, ça ne marche pas dans notre pays, ça ne peut pas marcher dans notre pays. Maintenant, on a dit merci, on a gagné les combats, maintenant, ceux qui sont destruits, ceux qui sont faits les malditions à la Guinée, ceux qui sont faits les malheurs à la Guinée, toutes les personnes qui ont contribué, ils vont payer. Maintenant, toutes les personnes qui sont opposées, ça, maintenant, vous, vous dites que c'est eux qui sont ennemis de la Guinée, alors que c'est vous qui êtes ennemis de la République de Guinée. Maintenant, avec la personne qui est à la tête de tout ça, la personne qui est responsable de tout ça, comment vous pouvez demander la libération à ces personnes-là qui sont en tête, la personne-là qui est au cerveau de tous ces crimes-là en Guinée, comme à la personne d'Alpha Condé. On ne libère pas l'Alpha Condé, ni aujourd'hui, ni demain. Alpha Condé va être cisé à Guinée, va condamner à Guinée, forfaiter ce qu'il a fait. Maintenant, s'il est mort, on va brûler son corps. On va mettre l'essence sur son corps, on va le brûler. Donc, si vous voulez entendre, c'est ça la réalité. Pour nous, Alpha Condé, c'est un fanfaron, c'est un zéro pour nous, c'est une malhonnête pour nous, c'est une haineuse pour nous, c'est un méchant pour nous, c'est un criminel pour nous, c'est une rebelle, c'est un chef rebelle pour nous, des bons patriotes guinéens, tous les bons guinéens. Maintenant, dès qu'on a enlevé Alpha Condé, le 5 septembre 2021, tous les guinéens sont contents, tous les guinéens sont hérestes, tous les guinéens sont contents et fiers d'être guinéens maintenant. Si vous venez ici de parler comme n'importe quoi et de rien, qu'on doit libérer Alpha Condé, en quelles conditions, quels critères, quelles lois qui peut dire qu'on doit libérer Alpha Condé, est-ce que vous êtes normal dans votre tête ? Mon médeillané doit être arrêté, zisé et condamné. Mon médeillané doit être arrêté, zisé et condamné. Mon médeillané doit être arrêté, zisé et condamné. Mon médeillané doit être condamné. tous les ministres d'Alpha Condé, Nabi Isufu Kri Dibambura, Kri Dibambura doit être zisé et condamné. Donc, Bâme Koundé, Didi Kamara, Didi Kamara doit être zise et condamnit, Camara doit longtemps être zise et condamné. Bâme Koundé doit être zise et condamné. Amad Damaro Kamara doit être zise et condamné. Amad Damaro Kamara c'est un grand criminel doit être zisé et condamné donc Bantamaso doit être zisé et condamné Papa Koli Kuruma doit être zisé et condamné Papa Koli on ne doit pas le tolérer Oye Dilabogi doit être zisé et condamné Moutard Diallo doit être zisé et condamné Ban Ousmane doit être zisé et condamné donc ministre de la justice d'Umbia et Kuruma Moutard Kuruma doit être zisé et condamné Abouakal Marissa Kamara Abouakal Marissa Kamara doit être zisé et condamné donc Toumane Sangari doit être zisé et condamné Toumane Sangari secrétaire général de la douane et ils sont adhoussés Mamadi Kaba Mamadi Kaba doit être zisé et condamné parce qu'ils sont politiciés ils ont politicié les forces armées guinéennes de la douane de la Guinée ça c'est formulement interdit ils sont violés des principes démocratiques des statuts des armées républicaines toutes les personnes qui ont contribué pour la destruction de notre pays doivent être zisé et condamné sans aucun doute parce que si on voulait que ce pays avance il faut qu'on applique la loi en vigueur toutes les personnes qui ont contribué pour que la Guinée puisse bloquer ceux qui sont mis la Guinée en zéro tout le monde doit être zisé et condamné tous les ministres de Alpha Condé Albert Damantan Kamara ancien secrétaire ancien ministre de la sécurité et protection civile Albert Damantan Kamara doit être zisé et condamné Aboubacar Silak doit être zisé et condamné tous les magistrats comme Maître Sidi Souleymane Ndiaye de Procré de Dixi doit être zisé et condamné Procré de Mafanko doit être zisé et condamné Procré de Mata doit être zisé et condamné et Procré de Kalou doit être zisé et condamné toutes les personnes qui sont contribuées donc on a des noms de sex un à un, on va d'actifier un à un, tout le monde donc ça doit être à la connaissance de tous les Guinéens comme moi Procène je dois me présenter à Conakry encore quand j'ai fini de faire la installation tout le monde bureau en bas comme en haut moi Procène je vais être à Conakry encore moi Procène je vais faire là-bas deux mois moi Procène deux mois d'emblée minimum je vais être à Conakry moi Procène deux mois minimum ça peut être jusqu'à trois mois je vais prendre billet ici trois mois moi Procène il faut que j'ai quitté je vais être à Conakry jusqu'à fin d'année jusqu'à mois d'où ça vient de février fin de février que je dois revenir encore je suis prête à bon dire donc on va contribuer toutes les personnes qui sont contribuées on va faire les recherches un à un toutes les personnes qui ont fait mal à la Guinée toutes les personnes qui ont détruit la Guinée qui ont fait mal à la Guinée ils vont le payer on ne peut pas tolérer donc parce que la justice doit être faite tout le monde doit prendre l'exemple exempleur les actes qui sont faits mal à la Guinée parce que nous sommes là pour lutter contre le mauvais système nous sommes là pour détruire le système pour lutter contre le mauvais système si nous voulons que la Guinée avance il faut qu'on lutte tous les contre toutes les attentatifs de la destruction des biens publics de l'état tous les attentatifs de troubles à l'ordre public toutes les personnes qui ont fait la correction et des gavetis financiers et des népotissements en Guinée tout le monde doit répondre devant la loi maintenant gouverneur de banque centrale Loussen Nabe gouverneur de banque centrale Loussen Nabe doit être zisé et condamné Baïdi Haribo doit être zisé et condamné Malik Sankon Baïdi Haribo Malik Sankon doit être zisé et condamné Malik Sankon doit être zisé et condamné parce que c'est un criminel c'est moi faut déjà qu'étais citoyen d'honneur de la république de Guinée qui a dit c'est un criminel Malik Sankon doit être zisé et condamné donc Baïdi Haribo doit être zisé et condamné ministre de l'économie des finances ministre de grand budget ministre de l'impôt tout doit être zisé et condamné ministre des affaires sociales ministre des affaires de l'étransit et Guinée d'étransit tout le monde doit être zisé et condamné Malik Sankon gouverneur de ville de l'abbé Malik Sankon doit être zisé et condamné Malik Sankon gouverneur ex-gouverneur ex-gouverneur de l'abbé il a beaucoup d'esprit il a beaucoup tué il a beaucoup massacré à l'abbé ça doit être zisé et condamné gouverneur de Zéry-Koré gouverneur de Zéry-Koré il a massacré les Guinéens il a fait mal à la Guinée il a tiré la Guinée et jusqu'à qu'on a eu des fausses communes à Zéry-Koré doit être zisé et condamné parce que pendant des élections pour eux celui qui n'a pas supporté Alpha Kondé c'est une malhonnête pour eux celui qui n'a pas supporté Alpha Kondé c'est une personne qui est contre la Guinée qui est contre les Guinéens donc doit être zisé et condamné donc raison pour laquelle moi en tant que citoyen de la République de Guinée je suis venu d'une acclarification qui n'a pas la liberté n'a pas la liberté et n'a pas la liberté c'est un enfant tout le monde qui est contre la liberté doit être condamné comme Corboia Baldé Corboia a demandé des pardons il a anticipé il a dit qu'il est regretté Corboia donc on doit revoir son cas s'il mérite si réellement c'est qu'il a dit s'il mérite d'être pardonné ou pas ça doit être analysé étudié donc mes frères bien aidants je ne peux pas être trop long parce qu'il se doit aller quelque part là je vais vous léser comme ça